Un simple panneau qui veut dire beaucoup et qui est surtout un gage de qualité. Pour Jean-Claude Clerc, le maire de Veul-les-Roses, pas de doute, les retombées vont être nombreuses pour la commune. Grâce à cette labellisation, le tourisme devrait se développer, mais le premier magistrat a également d'autres espérances. Ça dynamise le commerce local et ça permet aussi la création d'autres commerces, parce qu'en restauration on était déjà un peu court à Veul. J'espère qu'il va se créer peut-être d'autres restaurants ou tout au moins peut-être allonger la période d'ouverture des restaurants. Parce que l'hiver, quand vous venez à Veul, cette saison-là, on voit bien que c'est très calme. Mais ça va changer, je pense que ça va changer. Être classé parmi les plus beaux villages de France, le fruit d'un travail de 20 ans. Deux décennies durant lesquelles Jean-Claude s'est évertué à embellir sa commune grâce à de nombreux travaux, notamment des monuments historiques et de leurs chemins d'accès, comme par exemple la place de l'église. Elle est désormais pavée alors qu'auparavant c'était du goudron, c'était du bitume. Et on a remplacé le bitume par un pavage. Et vous avez ici le clocher de l'église, énormément de pierres ont été remplacées, rejointoyées également. La sacristie, les pierres, on voit les pierres un peu neuves pour le moment, mais tout ça, ça va se patiner. Mais ça a été remplacé. Parmi les autres atouts qui ont permis au village d'obtenir le label, son front de mer totalement revisité en 2013. Ici c'était un grand parking, vous voyez, et nous avons fait un jardin surbaissé avec la redécouverte de la veule qui avait été enfouie dans des gros tuyaux en béton dans les années 50, après la guerre, et qui maintenant redécouvre ce petit fleuve. Il ne manque plus que le soleil pour profiter au mieux de la beauté d'un des plus beaux villages de France, le sixième obtenir ce fameux label en Normandie. Merci. 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 Merci.